Alors, les dix mots comme ça, de mémoire, en fait de journée, après une journée brainstorming, je ne vais pas les ressortir, mais n'empêche, il y a les termes utilisés par le projet Erasmus, sur lesquels on doit se mettre d'accord, parce que quand on parle de réunions internationales, quand on parle de séjour, quand on parle d'apprentissage, quand on parle d'éducation, ça ce sont les terminologies liées au projet sur lesquelles on doit s'accorder. Mais ensuite, on s'aperçut qu'effectivement, je le disais tout à l'heure, le mot handicapé, le mot protection, le mot exclusion, le mot soutien, soutien, accompagnement, tous ces mots-là, donc je n'aurais pas les dix à ressortir comme ça de mémoire, mais ces grands mots-là, ce sont les mots qui feront partie de notre glossaire, et sur lesquels on va s'accorder pour pouvoir parler la même langue, comme dans la tour de Babel, il faut qu'on se remette à tous parler à peu près la même langue, voilà.